Du coup, j'ai attrapé une maladie, ce qu'on appelle la purpura fulminance. Donc c'est une septicémie, une méningite cumulée. Et en fait, les conséquences, c'est qu'en fait, ça fait comme la gangrène au niveau des membres. Et du coup, on peut avoir une, quatre amputations, on peut avoir un doigt, une main. On peut avoir un peu tout. Moi, j'ai eu quatre amputations, les deux avant-bras et deux au niveau des pieds. Donc au niveau du niveau des 12 cm, on peut faire des joueurs. Je veux vraiment développer le handicap et le handicap du sport. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes handicapées qui voudraient faire du sport, qui ne peuvent pas. C'est une image dégradée, ils n'osent pas parce que tout le monde ne va pas regarder. Je l'ai eu, cette image-là. Parce qu'au début, j'avais peur d'aller en salle de sport. Parce que les gens regardaient, et c'était le cas. Les gens arrivaient, ils me passaient devant, ils ne me disaient même pas bonjour quand j'étais sur mon tapis ou sur mon vélo. Et à la fin, j'en ai eu marre, du coup, j'étais voir les gens. Quand moi, j'arrivais après eux, je leur disais bonjour. J'allais leur serrer la main. Ou alors, je leur disais de la bise. Peu importe. Mais j'allais leur dire bonjour. Maintenant, je prends les devants. Et je montre que je n'ai pas peur d'en parler. Et que voilà, je suis handicapé. Et alors ? Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense que je fais des choses, que je fais plus de choses que certaines personnes. C'est un peu frustrant dans l'athlétisme. C'est ça ? C'est qu'en fait, tu es en train de te planer pour un jour et une course. Donc, il ne faut pas tout péter. Aujourd'hui, on ne m'a pas dit que je ne suis pas malheureux d'être handicapé. Je ne suis pas heureux d'être handicapé. Mais je suis bien comme ça.